Rebonjour à tous les enfants, c'est encore Maître Ludovic pour découvrir une nouvelle histoire de Philippe Corentin. J'adore cet auteur et d'habitude je le décompose dans la classe, alors là, ce n'est pas grave, je pioche les livres juste pour le plaisir et je vous les laisse à la maison. Alors ce livre de Corentin, il s'appelle Les Deux Goinfres, il y a trois mots dans ce titre, un, deux, trois mots, un goinfre, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, je vais vous laisser le découvrir dans le livre, vous allez deviner. Alors j'ouvre le livre, ça c'est la couverture et derrière la couverture on découvre, tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Je vous laisse, vous allez découvrir ça dans l'histoire. Encore une autre page qui nous rappelle que c'est Philippe Corentin qui a écrit ce livre qui s'appelle Les Deux Goinfres. Et l'on retrouve ce chien qui est là, sur la couverture. Et bien ce chien, c'est un des personnages. Et je peux vous le dire sans vous gâcher l'histoire, ce chien, il s'appelle Babal. Enfin en bas, il y a ce que l'on connaît maintenant, la maison d'édition, l'utin poche de l'école des loisirs. Et en dessous, l'adresse, c'est toujours à Paris, dans le sixième arrondissement, en France. Alors c'est parti pour l'histoire. Maman me dit tout le temps, Bouboule, tu vas être malade à manger autant de gâteaux. Tu vas faire des cauchemars. Bouboule, c'est moi. Et c'est vrai, c'est vrai que j'en mange beaucoup des gâteaux. Attention, pas tous les gâteaux. Je ne mange pas n'importe quoi. J'ai mes préférés. Et j'en ai plein des gâteaux préférés. Je peux en manger plein si je veux. Plus même encore. Mon préféré, c'est celui-là, au chocolat. Plus il est gros, meilleur c'est. Mon chien préféré, c'est Babal. C'est mon chien. Lui aussi, il aime les gâteaux. Et il n'est pas né, le gâteau qui nous rendra malade. Ce soir-là, alors que la nuit venait de tomber, nous, on venait de finir nos gâteaux. Et contrairement à ce qu'avait prédit maman, on n'avait pas du tout mal au ventre. Sauf que... Sauf qu'on avait un peu le mal de mer, comme dans un bateau. À un moment, on avait tellement mal au cœur que j'ai appelé maman. Et comme elle ne venait pas, on est monté dans sa chambre. Hein ? Ça ? Ben, ça c'est drôle ! Dit Babal. Hier ici, c'était pas comme ça. C'était la chambre de maman. Eh bien, c'est plus la chambre de maman, m'a dit un gros baba plein de rhum. Venez, le capitaine veut vous parler. Et nous voilà dans la cabine d'un vieux gâteau mal sucré. Alors, comme ça, c'est vous qui avez mangé ma petite fille ? Nous dit-il, comme ça, pas très sympa. Assez rigolé ! Caramélisez-les au grand mât, dit-il. Déjà qu'on avait envie de vomir, alors là, ça nous a énervés. Et on a fait la bagarre. Et bing ! Dans le chou. Et pan dans la crème. On aurait pu les écrabouiller, mais ils étaient trop nombreux. Quand on a sauté dans la barque, ça les a tous surpris. Mais dans la barque, qu'est-ce que ça bougeait ! On avait de plus en plus mal au cœur. Surtout que plusieurs fois, on a bu la tasse et que la mer, c'était même pas de l'eau. La mer, c'était de la menthe avec plein de crème chantilly. La chantilly, j'aime bien, mais au bout d'un moment, c'est écœurant. Et la menthe, ça me fait vomir. Deux fois, on a failli chavirer. Quand le lendemain matin, maman m'a réveillé avec mon chocolat, je me sentais tout barbouillé. Oh là là ! qu'elle m'a fait ! Toi, tu as dû faire un cauchemar. Tu as l'air tout barbouillé. Pas du tout. Même que j'ai un peu faim, lui ai-je répondu à ma maman. Et voilà, l'histoire est terminée. Ça, c'est le dos du livre. On appelle ça la quatrième de couverture. Et alors là, il y a des numéros. Il y a des petites choses pour pouvoir retrouver le livre. Si jamais je donne ce numéro-là à quelqu'un dans une bibliothèque, ça l'aide à retrouver le livre. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire de Corentin peut-être. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501